Bonjour à tous et bienvenue pour cette 9ème partie du Let's Play Pokémon version noire ! J'espère que vous avez la forme de la patate ! Moi ça va très très bien Youtube, nous sommes évidemment en live comme d'habitude, on vient de lancer ce petit live, on est dans l'euphorie la plus totale. Attends, que je check quand même, 2-3 petits trucs, ouais c'est bon, tout le monde est très très bien. Alors, alors mesdames et messieurs, on s'était laissé sur une capture incroyable, mais là je me dois de vous poser la question, pas à vous Youtube mais à vous le chat. On m'a dit que Darumaron, que j'ai récupéré ici, c'était pas fou à cause de sa nature. Ah si voilà, on m'a dit malin de nature, pas dingue. Donc est-ce que, parce que malin c'est quoi ? C'est genre il perd de la précision on m'a dit, il me semble. Est-ce que je me trompe ou pas ? Moi j'ai lu les commentaires Youtube, on m'a dit c'est pas dingue. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux que je le jette, on en reprend, on l'appelle Domingo et on jette celui-là ? Ou c'est ok ? Je me trompe ? C'est le talent ? Non mais je sais pas ce que c'est la précision, j'en sais rien, je sais pas. Malin égale défaut, je s'en fiche. C'est vraiment grave ou pas ? Malin égale défaut, son talent est pas le meilleur surtout. Ok, ok, ok. Je sais pas. J'ai peur d'abandonner Domingo en fait. C'est ça le problème quoi. C'est la capacité spéciale qui pue. Osef ou pas en vrai ? Non mais parce qu'il y a vraiment un mec qui m'a fait peur dans les commentaires Youtube, qui m'a dit, j'ai dit même pour l'aventure, non mais là tu te rends pas compte. Pour l'aventure là, il est injouable Domingo. Oh wake up, on se réveille. Osef tiers. Eh bien c'est parfait, voilà, fin du débat, on y va. Je me disais bien que pour l'aventure on en avait rien à branler. Mais bon, je préfère demander aux experts du chat. Évidemment, aujourd'hui. Alors d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir pex un petit peu parce qu'on a le multipex. Multipex qui est sur Makushi Ludano. Si je dis pas de conneries, on l'a pas mis sur Zebi. On l'a pas mis sur Zebi ? Non, on l'a pas mis sur Zebi. On va le mettre sur PA. On va le mettre sur PA. Je pense qu'on va prendre l'objet. On va prendre l'objet et on va le mettre sur Domingo. Parce qu'est-ce qui paraît vraiment, le mob est très fort. Tu vois, donc, on va donner... Voilà, multipex sur Domingo et ce sera très bien. Merci Elohim ! C'est le giracoumimo, ça va super ! Ça va très bien, merci Asraqt aussi, j'avais pas vu. Merci à vous les gars pour l'Issia Bricef, ça va très bien. On est parti, on est dans une ville, bon c'est pas d'âme quoi. Tout le monde est pressé, tout le monde part en courant, tout le monde est mauvaise humeur. Voilà, on va voir qui c'est cette ville, c'est une catastrophe. C'est vrai que la musique reste facilement aussi dans la tête, dans cette opu, messieurs, dames. Donc là, on est bien, on a battu du coup le champion de l'arène, on a récupéré un dernier marron. Et là, on doit continuer route 4, si je dis pas de conneries. Beaucoup de gens, alors beaucoup, des gens m'ont conseillé un Pokémon O parce qu'on a un peu ce débat, vous savez, sur les Pokémon O, etc. Et les gens, merci Overshake, merci pour ton huitième mois. Les gens avaient cette info en mode Pokémon O, Lac Messigne. Voilà, Lac Messigne, ça revenait beaucoup. Ah non, vraiment, Lac Messigne, oh là là, Lac Messigne, oh mais si, le Lac Messigne, ça danse et tout, c'est génial. Donc, je ne sais pas si vraiment ça vaut le coup, mais donc c'est claqué, d'accord, ok. Non mais c'est pas parce que, moi je vous écoute, ça prouve que je lis mes commentaires et que je suis proche de ma communauté. Ok, Lacomu, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est Tyrenne, j'attendais que tu obtiennes le badge sans plus attendre, voyons qui de nous deux est le meilleur adresseur. Oh putain, non, pas lui, oh, Tyrenne ! En tout cas, il est moche, ok. Bon, bah super, ça marche Lacomu, merci, merci Lacomu. Il faudra tel, je ne me laisse à un moment, merde. Ça, ça me fait chier parce qu'il est quand même assez stylé, Nameless. Donc, Max Hilden, je sais qu'il va se casser à un moment, ça c'est sûr. On a eu l'info qui était tombée, c'était assez cauchemardesque. Donc, ouais, ça va partir. Un petit coup de tronchère. Sans précision, tu ne tues pas, abuse pas, oui. Quoi ? Ah, co-critique, je savais dire, attends, comment tu peux me faire autant de t-images ? What the fuck, oui. Ok, donc là, une petite tornade. Non, pas de plus. Ok, tiens. Je sais que Max aura à t-images à un moment, mais il faudra tomber sur d'autres Pokémon. Après, je ne pars pas à des gens-là parce qu'il y a des mecs qui sont en mode, ouais, j'ai dit, il faudra Pirax, il te faudra ci, il te faudra ça. Non, mais frère, laisse-moi vivre d'abord. Après, on verra, non ? C'est un truc de fous, ça. Les mecs sont déjà à la fin du jeu pour moi. Donc, je ne sais pas. Oh, c'est Moz, comment il va ? Ça va, Moz ? Il y a longtemps, je ne l'ai pas vu, toi, Moz. Tu vois plus le vendredi, d'habitude, la Moz, toi, pendant le React. Feuille à joues, ce n'était pas le bon bail pour Feuille à joues de sortir ça, en fait. Tu vois, en bouffant. Mais, hé, parce que je ne suis pas extrêmement fort. Griffe acier, mort. Froulian. Allez, on va changer de Pokémon. Un petit tunnel, peut-être. Hop. Pirax, ce n'est pas un légendaire. Ouais, mais ce n'est pas genre un... Comment ça s'appelle ? Comment vous appelez ça ? Pas un légendaire, mais un... Oh. Divin, là. Je ne sais pas quoi, mon cul, là. C'est... Fabuleux, ouais, c'est ça. Fabuleux. Divin. Divin ! C'est un Pokémon qui est divin. Non, il est merveilleux. Fabuleux. Extraordinaire. Non, ce n'est pas ça. Alors, c'est quoi, Pirax ? Va-t-on mentir ? Ah ouais, d'accord. Ah, je pensais que c'était bien. C'est le semi-légendaire. Ah, il est juste rare. Attends, mais ça ressemble à quoi, Pirax ? Attends, je vais aller voir, parce que là, vous mettez le... Vous mettez... Oh, merde, gros tichon. Il est de retour ! Cage éclair. Mort. Zuby, c'est un frère. Quand il va évoluer aussi, ça va être extraordinaire. Mais il est con, il finit trop charge. Ah bah non, il n'est pas con. Mais non, c'est... Non, mais non, j'ai rien dit. Euh... Bah, je ne sais pas si on va gagner d'XP. Une petite honte de choc. Est-ce qu'on le tente ou pas ? Honte de choc. Je compte sur la paralysie, là. Oh, le coup critique ! Ah non, il va se soigner. Abusé, frère, t'es paralysé. De quoi tu me parles ? Merci, Miyaki. Vive Pokémon. Bah ouais, vive Pokémon. Mais là, bon... Il est paralysé, le man ! Putain, oh ! Mais respecte un peu la paralysie. Oh, vous croyez que si je mets Domingo, maintenant, c'est le moment qu'ils prennent toute l'XP et tout. Et ça peut être leur full insane ou... Ah, j'ai envie de le tenter avec... Je crois qu'il va... Même si trop charge, il ne va pas prendre de dégâts. Vas-y, je le tente. Domingo ! Domingo ! Coup de boule ! Oh, coup de boule ! Alors, bien joué ! Alors, peut-être... Un petit coup critique sur coup de boule et ça pourrait être insane. Let's go ! Fuck me ! Bah, Domingo ! Jamais, jamais ! Il faut toujours croire en Domingo ! C'est le coach ! Oh, le coach qui prend deux levels, ici ! Oh là là ! Pour Domingo ! Ah, Broa ! J'aime bien Broa ! Euh... On m'a dit, si je me souviens bien, que Calcination, c'était... Claqué au sol ! Claqué ! Claqué au sol ! On est d'accord ! Je ne connais pas cette gêne, mais Domingo, c'est du disrespect sans Pokémon ! Non, non, non ! Tu ne sais pas, c'est trop fort, gros ! C'est un marron ! Ouais, c'est nul à chier ! Ouais, bah, vas-y, on enlève Calcination ! Ouais, c'est la chier ! On l'enlève ! Non, parce que ça devient un Dalou Macho ! Dalou Macho ! Mais il en prend des levels ! Il a pris trois levels, le man ! J'ai pas vu qui c'est qui est... Léopardus, non ? C'est pas ça ? Je ne sais plus ! Je ne sais plus quoi ! Vas-y, attends, je prends Ville et Pierre ! Qui ne t'autre que mon Lianaja ! Léopardus, c'est bien ça ! Léopardus, c'est... Je l'envole... Mixomathos dans sa mère ! Mort ! Oh non, tu ne le tues pas ? Oh non, il me poursuit ! Oh ! Merde, je suis désolé, j'ai oublié de mettre la... La soundboard, attendez, j'ai tout ce qu'il faut ! Oh oh ! Oh, j'ai raté ! Alors... On y va, petite méga s'en suit ! Et on sera bien ! Non, ce n'est pas un... Un uslock, non ! Mais souvent, chaque semaine, il y a des gens qui viennent me voir en mode... Est-ce que c'est un uslock ? Non, 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 pas besoin de ça pour... Pas besoin de ça ici, non, non, non ! Nous, on ne mange pas de ce pain-là, uslock, tout ça... Non, mais déjà, arrête d'insulter les gens, ok ? Ça suffit, là, maintenant, un petit peu ! Il y a un event très cool que tu as oublié de faire tout à gauche de la ville sur un bateau de Vellucité ! Mais écoute, peut-être qu'on y retournera... Ah ! C'est maintenant ? Je veux dire, c'est un event qui est cool à faire maintenant sur un bateau ? Je peux peut-être aller voir... Mais tout à l'heure, je ne pouvais pas y aller ! C'était peut-être parce qu'on avait... Enfin, tout à l'heure, la semaine dernière, on ne pouvait pas y aller ! C'était peut-être parce qu'on n'avait pas encore chassé la team Plasmat, c'est mort ! Vas-y, on va aller voir si tu veux ! Moi aussi, je peux opiner encore plus de mon gros tichon ! Ok, mec ! Ah, le Vokit ! Oui, allo ? Allo, c'est parti, c'est de la visio ! Allo ! Vous avez un instant, les jeunes ? Oui, professeur Kiterina. On dirait que Bianca n'a pas remarqué qu'on l'appelait. Elle doit encore être perdue dans ses pensées. Il faudra que je la recontacte par la suite. Ah, puis... Bon, vous deux ! Je vous attends un peu avant la porte Méhanville. Je compte sur vous. Eh bien, alors ? Je sais bien que pour arriver à la porte de Méhanville, il suffit d'avancer tout droit sur cette route 4. Bah, merci, mec. Du coup, l'event, je peux le faire ou je ne peux pas le faire ? Non, en vrai, ils ne perdent pas de temps, tu vois. Parce que si vous me dites qu'il faut un... Parce que déjà, le mot event. Le mot event fait très très peur ici, celui-là. Pas d'objet. Je vais essayer de monter par là. Je vais aller voir. On a une petite baraque ici. Je ne sais pas si je peux me soigner. Non, on ne peut pas. On ne peut pas pour l'instant. On ne peut pas pour l'instant. On a un objet spécifique. Ok. Est-ce que je peux me soigner, là ? Ah, nice. Je vais dire, si tu dois retourner au centre Pokémon, ça va être cauchemar. Ok. Il y a l'air d'avoir de l'item. Moi, je vais regresser. Baguigan. Ah, c'est cette génération, Baguigan ! Vraiment, le Pokémon le plus claquos de tous les temps. Baguigan. Mon équipe est assez vulnérable au type... Ouais, je sais. Il me faut un petit pont, mais justement, c'était la précision là-dessus. On ne sait pas trop sur quoi partir. Pareil, tu vois, Mascaïman. Trop cool, mais un peu redite avec ce que va devenir Xari, quoi. Même s'il est très stylé, quoi. J'aime bien son flow, mais c'est pour tirer un mec en bas des blocs, quoi. Il est ok, non, mais bien sûr. Mais c'est le jeu de mots qui me fusille. Donc là, on a un item qui est ici. Attention. Ici. 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 Une hyperbole. Très bien. Je mange. Je mange. Je prends. Ça ne mange pas de pain. Elle, elle veut se la donner... En Pokémon, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Est-ce qu'on met le Xav ici ? Domingo va prendre de l'XP en Classico. Vas-y, on va mettre Xari un petit peu. Parce que Xari, je sais que ça va devenir très fort. Affronte-moi. Ah non, mais sérieuse, elle ne voulait pas bouger. Je ne vois pas très bien, moi, à cause de la tapette de sable. Ouais, j'ai mis le multiplex à Domingo. J'ai mis... Ça, il va pouvoir monter tranquillement. Tu, 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 tu. Donc ça, Tritonde, ça devient... C'est le petit art. C'est le petit art de cette génération. Mais je ne sais plus ce qu'on avait dit sur ça. On avait dit que c'était pas mal. Mais que visuellement... Visuellement... Crapustule, voilà, c'est ça. Crapustule. Ouais, c'est ça. Un bras de traquené. Visuellement moche, mais OP. C'est vraiment très, très fort. Il est bon, mais pas beau. Parce que si c'est que le flow, moi, je m'en bats les couilles. Non, mais c'est parce qu'on cherchait un Pokémon qui était beau pour Domingo qui avait du flow, tu vois. C'est vrai que Deru Macho, ça va devenir quand même un ami. C'est peut-être pour ça. C'est pour ça que je me pose la question. Sans double type et TP, d'accord. Bah, va peut-être falloir réfléchir. Par contre, putain, on aurait dû le capturer à... On aurait dû le capturer quand on pouvait, quoi. C'est pas la priorité pour l'instant. Notre équipe fonctionne bien. Mais en effet, contre le type feu, c'est pas la dingue. Façade. Ça fait quoi, façade, déjà ? Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé. Ouais, c'est pas dégoïne. Il y a la place de quoi ? Frénésie, c'est Clacos, non, un peu ? Trop de feu en baguette. Attends, qu'est-ce qui est le plus pété ? C'est Broa, non ? Broa, j'ai un... Deux têtes, il me semble que c'était pas une dingue, sinon, plus, quoi. Donc, soit j'enlève Frénésie, soit Broa, en vrai. Broa, ouais, ça chier. Ouais, Broa. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux lire ? Comment ça je peux lire ? Tu veux que je lise, quoi ? C'est pas adapté au Pokémon, non, mais d'accord. C'est pas un Broa-Bam, quoi. Ça aurait été un Broa-Bam, ça aurait été adapté, mais... Petite Super Bowl ! Tu, tu... Begiguan, encore. Il vient me proposer un Zedou. Non, monsieur, je vous ai déjà dit de me laisser tranquille. Je ne prends pas de Broa-Bam, dur. C'est moins tranquille. Ok, on va remonter. On va voir un petit peu ce qu'il y a ici. On a encore du Dresseur. C'est parfait. C'était pour voir la capacité. Ah, tu peux lire, tu voulais voir la capacité, ok, ok. Bon, ouais, c'est toujours mieux que ce qu'on avait, on va pas se mentir. Il n'a pas des trucs de fou. Crocs de feu, ça t'a passé fort, quand même. Ah ! Un petit Nodulite. Attends, Nodulite. Si je fais tunnel, il se fait casser la gueule, on est d'accord, non ? Putain, je me mélange toujours, j'ai 45 ans. Hop. Ok. Nodulite, coup de boule. Et non, c'est super efficace, ça. On s'attaque seul. Le mec, je suis trop intelligent. Oh, mais oui, la fermeté, évidemment, évidemment. Ah, bah, super. Bravo, monsieur. Combo griffe. Oh, le tué avec combo griffe, ça, c'est vraiment l'humiliation. Bon. Tu dégages. Au massacre, vie anti-pelec. C'est quoi, ça, au massacre ? Oh, compagnon ! Ça, je connais, mais au massacre, je connais pas. C'est une évolution ? Pour l'instant, moi, je trouve que mon équipe est ok pour l'aventure. Encore une fois, c'est pour l'aventure, tu vois. Et surtout, j'ai pris des Pokémon qui me plaisaient. C'est ça que je trouve cool. Faut faire un petit peu ce que tu veux. Petit pelec. Ah, d'accord. Un Pokémon sans faiblesse ? Comment ça, zéro faiblesse ? Attends, attends, attends. Comment ça, zéro faiblesse ? Qu'entendez-vous par zéro faiblesse ? Électrique et lévitation. C'est juste qu'il est injouable. Ah, juste, ah, mais oui. Ah, mais oui, électrique, avec lévitation, donc il prend pas les types sol. Mais c'est vrai. Mais y'a quoi qui est fort contre le type elec à part sol ? Y'a... Bah, y'a rien. Et Roche ? Euh, Roche, non ? Mais non, Roche, c'est pas... Non, mais non, c'est sol. Parce que dans ma tête, ce que je vois, c'est genre Magnéti, tu vois. Mais Magnéti, euh... Magnéti se fait casser la gueule puisqu'il est acier. Donc, non, non. Il a double type. Donc lui, il est monotype, il est élèque. Et avec lévitation, du coup, bah oui, il a zéro faiblesse. C'est trop fort. Mais attends, il n'y ressemble à rien, alors. C'est une évolution ou c'est un Pokémon qui est genre solo ? Oh, je jure, c'est Charpentier. Euh... Il a deux évolutions, d'accord. Ok, ok. C'est la dernière évolution, ouais. Quoi ? Il a loupé ! Mais attends, c'est un scandale ! Where are we, guys ? Il faudra qu'on check un petit peu. Mais bon... Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Ça fait deux fois qu'il est vite, on est où, là ? Enfin, Xari, dépêche-toi. Je suis portable, quoi. Oh la vache, coucou. Salut, c'est bien ceux qui ont rejoint dans le chat. J'espère que vous allez bien. Merci, j'avais pas vu il y a trois minutes la pastèque, hein. Qui m'a vraiment host avec un spectateur. Merci à toi pour le buzz. Allez, on y va. Ça me fume, ça aussi. On est pas trop mal. Je fais vraiment tout le tour, je sais pas. Allez, si j'en étais sûr, je me disais que... C'est anti-brûle, ça mange pas de pain. Est-ce que je peux monter à l'échelle ? Ah non, on peut pas monter aux échelles ? Et quel est l'intérêt ? Enfin, monsieur. Un peu d'huile. Un peu d'huile de massage, là. Est-ce que vous aimez un peu l'huile de massage, là ? Pour faire des oiled orgies. Je suis un ouvrier musclé. Je vais te montrer mes biscottos. Ok, Thibaut. On y va. J'espère que cette version, tu aimes bien. Écoute, moi j'aime bien. Franchement, pour l'instant, je préfère platine de ce que j'ai découvert. Mais pour l'histoire, par contre, pour l'instant, c'est bien plus dark, en effet. Je comprends tout ça fait. On massacre pour être le peeper de la 5G en vrai. Attention, parce que peeper, on met la barre très haut. Ah oui, monsieur. Il s'agirait d'inspecter peeper, quand même. Ah oui, oui. Tu penses quoi de la crise du Covid, DJ ? Abusez les vaccins, non ? C'est abusé le Covid, vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve que c'est n'importe quoi, ça. Putain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Vous êtes pour ou contre le Covid, dans le chat, un peu ? Histoire de savoir. Ça a vraiment abusé, moi. Contre le Covid. Moi, je suis contre. Personnellement, je suis contre le Covid aussi, ouais. Pour ? Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais, il y a un peu de tout, je vois. C'est abusé, ouais. Je me souviens plus, c'était dans quoi, sale... Putain, je me souviens plus du screen dans... C'était quand ils avaient sorti le live. Et il y avait leur émission, là, avec Kevin Razy, avec... Comment elle s'appelle, la meuf, là ? J'étais pimpé, là, putain, ça plaît comment ? Je ne sais plus, je ne sais plus. Bref. Et à un moment... Agathe au prou, ouais, merci. Et à un moment, ils avaient... Franchement, sur le bandeau, il y avait un truc... C'était catastrophique, quoi. C'était pour ou contre, pour ou contre, je ne sais plus quoi. Si vous avez le même, ça avait tourné un petit peu, mais... Ça m'avait fumé. Mais c'était... On était à deux doigts de lire pour ou contre le racisme. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, laisse-moi réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on a eu, là, comme... On a dû éclater un coup, on s'en avait... Euh... Ah, je vous jure, ça m'avait pulvérissé. Merci, Mandexo, pour ton sixième mois. C'est le Jigy, j'espère que ça va. Regarde la vitesse du jeu. La musique est différente. Pourquoi la... Comment ça, la musique est différente ? Là, tu trouves que le jeu, genre, est plus lent et du coup, la musique n'est pas la même, ou... J'ai rien à toucher, là, pourtant. Donc, je vous avoue que je suis très surpris, messieurs. Non, c'est normal, ok. Parce que, pour le coup, je n'ai pas touché à l'émulateur. Il est tout à fait classico d'Almadrido. Peut-être que j'ai mal compris ce que tu me disais, alors. Euh... Mascaïman, Mascaïman, c'est un très bel ami, mais on va le laisser. En fait, c'est infâme, ça fait trois jours. Écoutez, je vous raconte ma vie, ça fait trois jours que... Là, sur mon oeil, là, il bouge tout seul. Ma paupière en bas, là, ici, elle bouge toute seule. Vous savez, comme quand tu fais un effort et que d'un coup, c'est ton muscle, il... Il se met à bouger tout seul, comme ça, clac, clac, clac. Moi, ça me le fait là, là. Et ça fait trois jours, gros, que j'ai d'un coup l'oeil qui fait... Clac, 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 clac. Je ne sais pas du tout pourquoi. C'est un air ? Vous pensez que je suis fatigué ? C'est une carence ? Écoutez, je ne sais pas ce que c'est. Mais il faudrait que je regarde un petit peu. Je ne sais pas ce que c'est. Sûrement en cancer. Sur l'endoctissimo futur. Terminé, les gars. Non, en vrai, c'est vraiment du magnésium en premier degré, les gars. Premier degré de ouf, si vous savez. Juste parce que... Parce que, en fait, ça me fait pas mal des rèves. C'est juste désagréable, quoi. D'un coup, je suis là et d'un coup, mon truc, je vais... Trop chiant, frère. Justement, tranquille. Euh... Pour ou contre le cancer ? Oh ! Ah oui, d'accord, c'est lui. Bargantua. Bargantua. Foutu. Est-ce que je peux le tuer avec griffes à scie ? Boum. Ah ! Pas très efficace. Il est quel type, le man ? Il est haut, quoi ? Vas-y, il y a un petit tunnel. Hop, je me cache dans le sol. Ah, l'acier, c'est pas très efficace sur l'eau. Ah ouais. L'acier, c'est pas très efficace sur l'eau. Mais l'eau, c'est pas super efficace sur l'acier. Ah ouais. Juste haut. La merde. Domingo qui prend son level 20. Ah non, haut, sur l'acier, d'accord. Ouais, putain, je l'avais pas. Vous savez que j'ai 30 ans, hein. On connaît toujours pas les types, hein. Chaud, hein. Chaud sur le jeu. Ah, c'est pour ça que ça me dégoûte. Bargantua, là, je suis sûr d'une chose, c'est que je vais le monter en l'air. Quoi ? Il attaque en premier. Quoi ? Oh, ce bille ! Tue le one-shot le, c'est-à-dire. Oh, j'ai une vive attaque. 100% j'ai une vive attaque ? Bon. Je le tue. Parfait. Allez, ce bille qui monte niveau 22. Poursuite, est-ce que ça vaut le coup par rapport à ce que j'ai ? Je m'en rends pas compte. 40% d'une attaque qui inflige 2 fois plus de dégâts à un ennemi qui quitte le combat. Et s'il quitte le combat, je peux pas... Je peux pas l'attaquer parce qu'en fait, il quitte le combat. Ça a l'air très nul, hein. Ça a l'air très... Je vais garder ce que j'ai. Je ne vais pas la prendre. Ça a l'air vraiment à chier. Non, je vais garder mes anciennes capacités. C'est l'attaque avant qu'il rentre dans la pokéball. Ah, avant qu'il... Oh oui, Osef. Totalement Osef. Oui, oui, d'accord. Est-ce que... En aventure, ça ne sert à rien, mais... Est-ce que ça peut être intéressant, poursuite, pour les mecs qui jouent un peu en strat et tout, tu vois. Est-ce qu'en vrai, ça peut... Ouais. Ah. En stratégie, c'est très fort, voilà. Oui, parce que les mecs... Vous savez que la première fois que je suis tombé sur un... Comment ça s'appelle un... Des matchs Pokémon de Pro Players, ok. J'ai trouvé ça horrible à regarder. Vraiment. Mais je crois que c'était sur quelle version ? La version où il y a Motisma. Donc, c'était la quatrième génération. Parce qu'apparemment, dans cette version, tu jouais Motisma... Déjà, le concept de Motisma, frère, c'est un concept, d'accord. Le mec peut devenir ce qu'il veut. Les mecs jouaient Motisma, machine à laver, frère. Non, mais on parle de Pokémon, on travaille chez Darty, on est où, là, d'accord ? Et les mecs jouaient... Ouais, donc là, je joue Motisma, en fait, si tu veux machine à laver, parce qu'en fait, là, je fais... Oh, on tourne le niqué ! Puis après, il swipe, il swipe et tout. Horrible, frère, c'était horrible. C'était trop, trop nul. Genre, j'ai regardé ça, je t'en pensais... Eh, c'est ça, Pokémon. Eh, mais... Ah, c'est vrai. C'est nul à chier. Ah, Motisma... Non, mais c'est vrai. C'est pas une bonne. Motisma, euh... Non, mais c'est vrai. C'est parce que c'est ultra-lensé, c'est juste trop nul. On va bagarre. Non, mais quand je dis ça, c'est parce que... Tu sais, quand tu ne connais pas... Quand tu ne connais pas Pokémon en compétition, du coup, tu te fais juste... Tu te rattaches juste à ta conception que tu as de Pokémon, du jeu. Tu te dis, ben, le mec, il a Tortank. Eh, ben, moi, je prends Florizar, en fait, et je fais rayon... Rayon magique ! Je fais Fuellian, et je gagne, d'accord ? Et si jamais il a Dracofeu, moi, j'ai Tortank, je fais Hydrocanon. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça, ma stratégie, d'accord ? Ok. Ça s'arrête là, ma stratégie. Donc, du coup, quand tu vois les vrais stratégies, où les mecs sont en Perma, etc., machin, il prépare le terrain. L'autre, il met... Il fait jeter... Quand il change, ça lui fait des dégâts. Waouh ! Trop compliqué, le combat dure 6h33 ! T'as pas vu une attaque ? Puisque, quand il veut attaquer, le mec, en fait, il a swappé toi, non ? Très, très dur. Ah ouais, vraiment. Très, très dur. Mais, euh... Encore ? Mais, putain, il a que ça ! Tu peux prendre, euh... Quanton, pour en placer Max, et avoir un Pokémon haut et vol. C'est quoi, Quanton ? Mais c'est ce qui devient l'Akmessing ? Ou pas du tout ? L-U-G-I ! Son nom, c'est Luigi ! Every, every go ! Encore ? Ouais, donc, euh... Donc, aux Eftiers, en mode. Aux Eftiers. Non, mais j'écoute. J'écoute la commu. Let's go, la commu. Let's go, la commu ! Allez, on l'a fumé ! Donc, ouais, forcément, les pêcheurs, ici, ils ont pas de Magicarpe, hein, puisque... Vous vous rendez bien compte... Il y a des Pokémon, quoi, de la 5G, actuellement. Une petite perle. Ça fait toujours plaisir. Bon, repartons sur la route. On va aller soigner tout ça. On va aller soigner tout ce tout-team. Parce que là, ils ont mangé chaud. Ok. Merci beaucoup, monsieur, de m'avoir rechargé les Baterai. Il n'y a aucun Pokémon intéressant dans cette version, de toute façon. Bah, crapuches-tu, là, apparemment, ça a l'air fort. Après, ouais, c'est juste que c'est pas beau, quoi. C'est vrai qu'on a vu mieux. On a vu mieux. Attention, lui, il veut se la donner. Bonjour. Au fond du désert délaçant, par là, il y a de vieilles ruines. C'est une petite zone touristique. Très bien. Oh là, dis donc, lui, il veut se la donner, je pense. Ouais, c'était sûr. Oh, la musique, toi. C'est parti, on y va. Merci, Shane. Comment tu vas ? 34e mois, Shane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment tu vas ? Merci à Alvalina aussi pour le 3e mois. Il y a 2 minutes, je n'avais pas fait attention. Merci, Gotan Telaliji. Bah, c'est comme tout Pokémon. Ça va être le but, si tu veux. Voilà. On ne va pas se mentir. Ça va se faire. Il va y avoir du faux ça. Il l'a récupéré, peut-être. On y va. Ok. Allez. Creuse-moi ça. Creuse-moi ça, Xer. Il a top. C'est évité. Oh, petite tempête de ça. Mais directement le tunnel. Et il se fait one. On est là. Eh bien, c'est tout. Ça s'arrête. Eh bien, dis donc. Eh bien, vous m'avez régalé, monsieur. Je vais chier. Petit anti-brûle, là. Ce qui laisse présager, au vu de tous les anti-brûle que nous récupérons, il y aura beaucoup de Pokémon feu par ici. Donc, j'essaie d'éviter un peu les hautes herbes, là. Enfin, les hautes herbes, mais t'as capté. Les sables. Putain, mais j'ai l'impression qu'on est à Disney, gros. La musique. En voiture, tout le monde. Dépêchez-vous. Le train va faire le tour du parc. Ok, ma sœur. Hop. J'ai des runs à relancer. C'est vrai. C'est le genre de musique qui me fou. C'est une fanfare. C'est une fanfare au linde. Hop. Une, deux. On m'attaque. C'est un fanfare. Superbe. 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 Allez. Oh non, Doudouvé. Doudouvé. Bon, vas-y, on va aller le taper, Doudouvé. Est-ce que griffe acier ? C'est griffe acier. Griffe acier. Je vais lui montrer que je suis le patron. Je pense que je le tue. Je ne vais plus guérir, c'est doudouvé. Alors, le bouffon, tu n'arrives pas à viser ? C'est une merde. C'est griffe acier. C'est terminé pour lui. Il est mort, là. Il est mort, maintenant. Non, il n'est pas mort. Oh, la vache. C'est super efficace, mais... Est-ce qu'il a beaucoup de défense P, Xary ? Parce que là, je trouve qu'il m'a fait très, très peu de dégâts. Au vu de la méga-sensure rouleur, c'est parce que c'est Doudouvé ? Niveau 19, il y a 4 niveaux d'écart. Non, pas beaucoup ? D'accord. C'est bizarre. Je pensais qu'il m'aurait fait plus de dégâts. C'est peut-être que ça vient de Doudouvé qui est claqué. Oh, non. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Ah, c'est bon. Ah, c'est Doudouvé qui pue. Ok, très... Là, son méga-sensure, très honnêtement... Je me gauss. Hop. Très bien. Ok, je passe par ici. Je passe par là. Je remonte. Arrête, arrête de monter. Est-ce que, comme pour les hautes herbes, on peut avoir du sable mouvant, là ? Tu es un sable qui bouge, comme ça. Et dedans, il y a un... Un no-but-yes. Pour farmer un peu d'XP. Ou ça ne marche que sur les hautes herbes. Non ? Petite intimidation ici. Bien joué. Yes, let's go. On s'en va. Non, ça n'existe pas. Ok, ok. Ça marche, ça marche. Ça marche, le S. Attention. T'as trop envie que Disney rouvre aussi, là. Bientôt, hein. D'ailleurs, attends, on est le combien ? On est le 13. Techniquement, le 19, les parcs rouvrent, sans les attractions, évidemment. Mais, donc, les parcs zoologiques et tout ça. Donc, techniquement... C'est le 19, on est d'accord ? Ça rouvrait pas ? J'ai bien envie d'aller me faire un petit zoo de Beauval, là. Hum, miam, miam. Miam, miam, la galette. Ouais, c'est ça. Petit zoo de Beauval. Très hâte. Très, très, très hâte. Combo-Gryph. Non, on va rester en griff. Arthius. Ding, ding. Ah, alors, est-ce que lui, parfois, on va me faire plus de dégâts ou pas ? Ah, lui, il commence à taper un peu plus fort, quand même. Euh, il y a un monde où je le suis. Parce que le griff acier, il me tue pas, là. Ah, ouais, non, c'est chaud. Je pense pas. Oh, Vampy Graine. Oh, l'erreur. L'erreur, du joueur. Parce que, du coup, voilà, il va prendre des dégâts. Et la Vampy Graine va lui redonner que très peu, quoi. Ah ! Menteur. Ouais, c'est bon. Parfait pour Domingo qui prend un petit peu. Oh, le point de feu. Par contre, là, on commence à... On commence à discuter. Point de feu, à la place de Frénésie, évidemment. Là, Domingo, il va commencer à discuter, les amis. Je pense que... Il va parler avec ses points, là. Ah, j'ai dit, tu vas aller voir le film Démont de Seigneur. Oh, les gars, j'ai pas raconté ça. J'ai qui dans mes DM ? À votre avis, j'ai qui dans mes DM ? Ah, devinez. Dans mes DM, j'ai... Des gens de fou. Des dingues. Voilà, ils ont trouvé, déjà. Emmanuel Macron. Non, Wakanim. Wakanim qui m'a envoyé un message, en effet. Pour m'inviter à l'avant-première du film... À venir voir le film Kimetsu no Yaiba. Mais il me donne une date de fou furieux. Il me dit, c'est un mercredi à 18h. Je peux pas, moi, je travaille. Les gars, je vais chier, quoi. Au Grand Rex, en plus. Putain, ça me fait chier, j'avais envie d'aller le voir. Et après, ils sont super sympas. Je leur ai pas répondu après, mais... Je leur ai dit, bah, désolé, je peux pas et tout. Et ils m'ont envoyé un autre message en me disant, écoute. C'est toute la semaine, dis-nous, il y a plusieurs horaires, etc. En gros, on t'invite à une séance, quoi. Trop, trop sympa, les gens de Wakanim. Ils m'ont envoyé ça. Voilà. On va rien demander. Et... C'est très, très cool. Donc, je verrai si je peux pas... Par un moment de ma vie, y aller, quoi. Ce serait très sympa. Dinguerie, ouais. Moi, je l'ai pas vu, non. Je l'ai pas vu. Moi, vous savez, je suis abonné à Wakanim. Je suis abonné à ADN. Et je suis abonné, récemment, à Crunchyroll. Parce que tous les... À chaque fois que je regardais un anime, je me suis... Oh, ça a l'air stylé. Il est sur une autre plateforme, tu vois. Au début, j'étais sur Wakanim. Donc, j'ai payé à l'année. Moi, j'ai payé 50 euros l'année. 50 ou 60 euros l'année. Je trouve que ça va, honnêtement. Parce qu'il y a quand même pas mal. Ils ont pas mal de licences qui sont très cool. Ensuite, je voulais regarder quoi ? Je voulais regarder Boku no Shiro Academia. Et du coup, j'ai commencé à m'y mettre. C'est sur ADN. Donc, j'étais en mode, bah, casse les couilles. Bon, allez. Je prends ADN à l'année. Pareil. Et après, je regarde quoi ? Je me dis, oh, tout le monde en parle. Jujutsu Kaisen. Un banger de fou, gros, Jujutsu Kaisen. Je me dis, bah, ok, parfait. Je vais regarder. C'est sur quoi ? Crunchyroll. Ils se foutent de ma gueule. Et Crunchyroll, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Tu sais très bien que quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Mais gratuit, mais de manière horrible. Je suis désolé, hein. J'ai rien contre Crunchyroll. Mais c'est normal, tu vois. Autant que ce soit pas gratuit, en fait. C'est hyper frustrant. Parce que je vois le truc, je me dis, oh, bah, y'a que ça que je vais regarder chez eux, très certainement. Allons-y. Et voilà. Gros, tu lances. Tu prends une pub qui dure 18 minutes. Ensuite, t'es en plein milieu de l'épisode. Une pub de 45 minutes. J'étais là, frère, non. J'ai regardé un épisode. Deuxième épisode. J'ai mis pause. J'ai dit à ma femme, donne-moi ma carte. Allez, hop, nique ta mère. Allez, hop, je vais acheter. Je prends à l'année aussi. Rien à foutre, allez. C'est bon. Non, mais je regardais, tu sais, en envoyant avec l'application. En envoyant en mirroring sur mon... Avec le Chromecast sur ma télé, tu vois. Oh, j'ai craqué. J'ai dit à ma femme, allez, donne-donne-donne. C'est bon. Je vais vous payer, je vais vous payer. Très bien, mais je suis sur toutes les plateformes, du coup. Alors que si j'étais comme Max Hildan, par exemple. Si j'étais intelligent, parce que moi, je ne suis pas intelligent. Si j'étais comme Max Hildan, j'aurais fait quoi ? J'aurais envoyé en DM un message en disant, les gars, j'ai 730 000 abos sur Twitter. Je peux dire que j'aime bien Wakanim. Vous pouvez me donner un... Mais non, je ne sais pas. J'aime bien payer. J'ai trop l'habitude de payer mes trucs, moi. Je suis un bouffon. Je crois que je suis un bouffon. Non ! Qu'est-ce que tu veux ? Adieu, Xarido ! Oh, putain. Alors, on y va. Nemless, Max Hildan... Domingo ! Domingo ! T'es riche, moi. J'y partage, ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de riche... En parlant de riche. En parlant de Max Hildan. Non, mais... Il y a eu un... Tu loupes ça ? Non, Domingo. Ah ben non ! Domingo, quand même, là, on va pas être amis. Voilà, s'il te plaît. Ma question était quoi ? Oui, non, mais... En tweet. Je voulais vous poser la question. C'est tout ça intéressant. C'est tout ça intéressant. Et j'avais eu un tweet passé de Yass, sur Twitter, forcément. Qui disait... Pour vous, à combien vous considérez que vous êtes très très bien en salaire, etc. Tu vois ? Que vous gagnez très bien votre vie. Et à combien vous considérez que vous êtes riche, tu vois ? Et je trouvais ce débat intéressant. Parce que... Parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment en fonction de la vision que t'as du mot riche, tu vois. Moi, très bien. Moi, j'avais répondu à son truc. J'avais dit, bah, pour moi, un mec qui est très très bien. Genre, vraiment, c'est très bien. Pas de problème d'argent. 3 000 net par mois. En plus, il faut rajouter un autre truc. C'est en fonction de là où tu habites. Parce que... C'est pas la même chose. Tiens, est-ce qu'il va faire patience à votre vie ? Moi, c'est un étro-duel. On va voir. Fais patience. Si t'habites en région... Si t'habites à Paris. D'accord. Et que... À Paris... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Et qu'à Paris, tu touches 2 000 euros. C'est pas fou, c'est de toucher 2 000 euros à Paris. À Paris. C'est correct, quoi. C'est pas non plus la dingue du siècle. Donc, voilà, ça dépend vraiment de... Ouh, je lui envoie la sauce. Aïe, quelle sauce de fou, les gars. Bah, c'est vraiment... C'est vraiment dingue, là, ce qui se passe, là. Le duel est fou. Je vais monter un peu ma puissance. C'est à chier. Je me gonfle. 3K dans la creuse, t'es multi-milliardaire. Ouais, bah, c'est ça, quoi. Vraiment, je pense que ça dépend... Ça dépend de là où tu es. Attends, on va lui mettre un coup de balayage, là, ça suffit, hein, économie. Voilà, ciao. Tout dépend si tu dépenses beaucoup. Ouais, mais en fait, il y a plein de choses. Tout dépend si tu as des enfants à charge, si tu es seul, si... Il y a plein de trucs qui rendent. Mais moi, je trouve que... Les gars, je sais pas si tu rends compte 3000 nets, c'est énorme, hein. Enfin, c'est insane. Moi, j'avais mis ça. Et j'avais mis quoi ? J'avais mis riche. Parce que moi, je considère le mot riche... Je compte pas ultra riche, tu vois. Je dis pas... Je sais pas comment expliquer, mais... Tu sais, t'as riche et riche. Genre, t'as... Bill Gates. Bill Gates, il est pas riche. Il est. Il est. Il y a pas de mot derrière, d'accord ? Parce que Bill Gates... Tu sais, Bill Gates, il se lève jamais le matin. Et il se dit, oh putain, j'aimerais bien m'acheter. Non. Il l'a déjà, d'accord ? Donc ça, c'est un... Pour moi, c'est un autre level, ok ? C'est autre chose. Moi, je dis riche. Pour moi, quelqu'un de riche, riche, c'est quelqu'un... Riche par la bonté de l'âme, monsieur. Non, pas dit. Riche, c'est quelqu'un, pour moi, qui... En plus de... Il gagne très 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 bien sa vie, à tel point que... Il regarde pas la dépense. Et si, par exemple, il veut acheter une voiture neuve... Mais je dis pas une Ferrari, tu vois. Il se dit, bon, oui, bah, vas-y, allons-y, faisons le contrat. On est... Non, 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 ce truc-là. C'est pour ça que moi, j'avais dit quoi ? J'avais dit... Je crois que j'avais marqué riche. 8000 euros net par mois. Je dis, pour moi, là, t'es riche. Tu déroules, quoi, là, t'es... T'imagines 8000 euros net par mois, c'est une série. Charpentier. Qu'est-ce qu'on irait pas chercher ? Un petit Maxildan, là, pour lui casser la gueule, cette fois-ci. Pour moi, je trouve que c'est riche, hein. 8 canettes, t'es riche, XD ? Bah, je sais pas, Xav the swimmer, explique-nous. Toi, en tant que nageur, Xav. Considérez que... Que 8000, c'est pas être riche. Putain, bah, ouais. Riche en France. Non, mais, les gars. Frères. On parle d'un vrai pays, là, d'accord ? On parle pas d'un pays qui nous a volé notre langue. Non, mais, de quoi tu parles ? Tu dis 70, ne m'adresse pas la parole. Ouh, il y a rien. Oh, raciste ! Il y a mes ruines en fouilles dans le désert, il y a quelque chose de romantique. Non, pas trop, non. Pas tellement, euh, pas fou. Non, je parle de 8 canettes. Attention, chaque fois que je m'exprime, je parle net, mec. 4000, 4000 nets, c'est riche pour moi, déjà. D'accord. C'est pour ça que j'aime bien ce débat, en mode, pensez quoi ? Oh, tunnel ! Moi, je l'ai déjà, après, tu le verras, mais... Si jamais, on va la... On va redonner... On va faire de la petite blinderie. Putain, j'aimerais aller soigner avant de faire les ruines, quoi. Hum... Est-ce que j'ai pas moyen de... De heal quelque part ? Est-ce que j'ai pas loupé du dresseur ? Je vais aller voir. Je vais aller heal un petit peu, quand même. A partir de 8k, tu es déjà dans le top 1% franc. Mais c'est pour ça qu'au gros, je pense que les gens se rendent pas... Bref, j'avais mis ça sur Twitter, en mode, bah, pour moi, je pense que, quand t'as... Enfin, 3k, t'es très très bien, ta vie est trop cool. Et 8k, bon, t'es riche, quoi, tu vois. Et du coup, il y a un peu de débat, on voit des gens qui disent, ah oui, mais ça dépend, et machin, etc. Et il y a un mec qui m'a dit, une dinguerie frère, il m'a dit... Non, il y a un gars, je pense qu'il était du père, parce qu'il disait... Ouais, bon, bref, il y a un mec qui répondait en disant, ça dépend, 3k, oui, etc. Il y en a qui disait, bon, 3k, aujourd'hui, pfff... Enfin, tu sais, il était limite à dire, c'est pas fou, quoi. Et moi, j'étais en mode, mais mec, 3k, c'est énorme, tu vois. Ah oui, je peux pas, mais oui, parce qu'il a fait son attaque. Oh, c'est chiant, putain. Ouais, patience. Allez, tue-moi. Et à un moment, bref, il y avait un petit débat, les gens s'énervaient. Enfin, s'énervaient, je me disais, non, tu dis des conneries, machin, et toi, et truc. Qui est bidule. Et à un moment, le gars, il sort. Ouais, de toute façon, les loyers, maintenant, 3k net, c'est pas fou, parce que... Putain, mais c'est limite, c'est le prix des loyers, quoi. Bon, alors... Bon, les gars, moi, je... Je sais pas où vous habitez, mais vraiment... Voilà, en première intense, un loyer à 3 000 balles par mois... C'est un baron de la drogue, hein, dans ce même jeu. Ah bah, sûrement à Paris... Non, 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 mais vraiment, non, non, je t'assure que... 3 000 nets à Paris... Mais frère, c'est... Non. Je pense que c'était une dinguerie. Euh, qu'est-ce qu'on... Non, mais viens, on s'en va, non, on se fight pas, là, parce qu'il y a... Bref. Bon, il y avait un peu ça, donc je trouve ça un peu bizarre. Et après, il m'a sorti un gras frère, limite, il avait pris de Snapchat, le truc, et il me dit... Et il dit, non, il répond au mec, en disant, « Oui, de toute façon, en France... » Et c'est là que je me suis dit, bon, il a pas compris, je pense. « De toute façon, en France, d'après une étude réalisée par mes soins... » Euh... La moyenne du salaire français, c'est 3 000 euros. Et j'étais en mode, alors... Alors, comment dire ? Euh... Non, mais parce que... J'ai dit, ben non, parce qu'en fait, pas du tout. Alors, en effet, au dernier Noël, c'était 2 980, mais brut. Et je crois qu'on est monté à 3 010 euros brut. Ce qui fait entre 2 300 et 2 400 euros, tu vois. Donc, non, et depuis tout à l'heure, on parle du net. Et j'ai dit, ben non, en fait. Et d'ailleurs, c'est un peu biaisé, parce que je pense que pour vraiment se rendre compte... Parce que forcément, tu fais le salaire moyen, ça va prendre les plus bas et ça va prendre les plus hauts. Et t'as des mecs qui vont toucher des sommes déraisonnables, ça va monter la moyenne de fou. Je pense que le truc le plus logique à prendre, peut-être, pour ce genre d'études, c'est le salaire médian. Et non pas le salaire moyen. Et le salaire médian, je crois qu'il est à 1 0007. Un truc comme ça. Parce que moi, j'étais en mode... Ah non, non. Parce qu'en fait, moi, je connais... Moi, si tu veux, en fait, j'ai... Ben, mes parents, non. Mes parents, ils sont pas en mode... Trop bien, ce mois-ci, on vient de gagner 6 000 euros. La chance. Donc... Ah, il faut prendre la médiane, on est d'accord. Donc, bref, ça m'a fait rire que je me suis dit, non, mais... Il a arrêté de... Quand même, on n'est pas compte. Bon, bref. Non, mais c'était... Quel monstre de mathématiques ! C'est vrai que j'ai pas mal bossé en maths, j'étais plutôt chaud ! Ouais, je vous jure. Mais vous, vous considérez combien, du coup ? En vrai, en première intense, là, de suite, on te dit... Voilà, ton salaire pour être bien. Je dis pas riche, pour être très, très bien et tout. Et vous me dites, Paris ou pas Paris ? Grande ville ou pas grande ville ? Parce qu'il y a des... Tu vois, tu peux habiter à Aix-en-Provence, ça vaut très cher, hein, Aix-en-Provence, par exemple. Voilà. Moi, je reste sur mon truc, je pense que 3 000 mètres, mec, t'es trop bien. Franchement, t'es très bien dans ta vie, quoi. Ouais, 3K, 3K... 3K, Bretagne, t'es trop bien. Moi, je vous dis, 3K, Montargis. Moi, là où j'habite, 3K. Roi du pète. Roi du pétrole, mon pote ! Trop, trop bien, ici. Tu es à l'aise ! Très, très à l'aise. Alors, est-ce que je vais... Non, je vais aller faire les ruines, du coup. Ah ouais, ouais, très bien. Oh, mais c'est intéressant. Alors, je passe par là. Parce que ce sont... Est-ce qu'il valait mieux que j'aille à droite ou pas ? Je ne sais pas. Ils sont maintenant avec 46 minutes de VOD, ça va. Fight à deux. Qu'est-ce que j'ai ? Nemless, on va le bouger un peu. Domingo, tiens. Domingo ! On va se la donner, là. Bah alors ? D'accord. Bah, c'est quoi, ici, à l'aise ? Il y a un renfoncement... Ah, j'ai pris ça. Ok. Ok, mec. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vert. Désert délaçant. On me concerne ça. Donc, c'est juste le désert, ici. Je vais descendre, hein, juste un peu. Je suis à 1740 perso et je suis bien tranquille. Après, est-ce que tu vis seul ? Est-ce que tu as acheté une maison, un appartement ? Tu vois, il y a plein de trucs, aussi. Moi, je pense que si vous avez la possibilité... Attention, hein, Captain Obvious, hein, qui va parler, ici, hein, préparez-vous. Franchement, hashtag analyse. Mais oui, dès que vous pouvez acheter, quoi. C'est vraiment pouvoir payer son loyer, mais qui t'appartient. Il n'y a rien de plus gratifiant dans ta vie, quoi. C'est vraiment très, très bien, quoi. Non, c'est... On peut paraître con, mais... Non, mais je veux dire... Chacun fait un petit peu ce qu'il veut, de toute façon. Si vous ne me regardez absolument pas. Mais je pense que si vous voulez avoir ton toit sur la tête et dire que c'est à toi, c'est vrai que... C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est plaisant, quoi. C'est la dinguerie. Ok, mec. Je vais faire quelques dresseurs. Je m'en doutais tellement de l'analyse. Bah, logique, hein. Je suis venu de l'un pour suivre un entraînement spécial dans ce désert, mais tous ces Pokémon sols, je n'en peux déjà plus. Je peux comprendre, mec. Infirmier. Il a un masque ! Oh, le Covid. T'as dû faire un apport de combien, Jiji ? Moi, je n'ai pas fait d'apport. Je n'ai pas fait d'apport quand j'ai acheté les deux maisons. Je les ai fait... La première, je n'ai fait aucun apport. Non, les deux, j'ai fait aucun apport. Première, sur 151 000 euros, j'avais 12 000 euros de frais de notaire. Et la deuxième, j'ai payé les frais de notaire aussi. En gros, j'avais des plus grosses mensualités. En fait, c'était aussi une question timing parce que je n'avais pas d'apport. Oh, c'est Nucléos ! Ça ressemble à Morpheo, un peu. Dans l'idée, non ? C'est pas un peu le même délire ? Est-ce que tunnel, ça peut passer ou il évite le manu ? On va voir. Et donc, dans le 77, non, pas du tout. Moi, je suis dans le 45, moi. Non, c'est un noyau. Ok, donc rien à voir. Aucun rapport. Ton apport, c'est les frais de notaire. Ouais, bah ouais, c'est ça, en gros. C'est exactement ça. Tu payes tes frais de notaire. C'est très cher. Le frais de notaire, c'est quand même assez hallucinant. Puisque c'est en fonction de combien vous achetez le prix de votre maison, quoi. Donc, plus ta maison... Enfin, plus ton bien va être élevé, plus tu vas payer cher en termes de frais de notaire, quoi. Donc, ouais, 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 c'est... Ah, le notaire, ouais, c'est un délire. Le notaire, quand t'arrives au moment de ciné, il te met la petite musique de Christophe Malé derrière. Ça fait mal ! T'as payé ! Ah, parce que pour le coup... Pourquoi deux maisons ? Parce que j'ai acheté une maison pour mes beaux-parents. À côté, qui retapent et ils vivent dedans. Et moi, celle-là, j'ai payé bien moins cher. J'ai payé 71 000 euros. Du coup, ça allait encore, quoi. Et 80% des frais ne sont pas pour le notaire, mais pour... Ouais, c'est ça, parce que souvent, on se dit « Oh, les notaires, ils se gavent, le mec ! » Alors que... En fait, c'est tard, quoi, qui prend beaucoup. Et du coup, voilà, quoi. Souvent, je m'étais renseigné un peu, parce que je me disais « Mais comment ça se fait que ce soit si élevé ? » Juste l'état qui est en mode « Frère, ta maison, là ! » « Donne une part ! » « Fais croquer ! » « Fais croquer un peu ! » « J'empêche, chaque rescam, le milieu est immobilier avec le notaire. » Ouais, c'est un peu... C'est surprenant. C'est très surprenant. C'est de la pure surprise. En plus, il y a plein de trucs en fonction aussi. C'est... Tu sais, une maison... Ta résidence principale. Ce qui concerne résidence secondaire, etc. Plein de choses comme ça. Les lois, c'est compliqué. Imagine, t'as une résidence secondaire, tu la vends. Quand tu vas la vendre, tu vas payer sur ta plus-value, si tu fais une plus-value. Alors, ça vous la coupe ? C'est... Ça fait mal ! Trop bien. Par contre, Colombo, mesdames et messieurs, vous connaissez ma femme ? On va aller chercher ce b... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai appris tout sur le tas, moi. T'apprends tout sur le tas, t'apprends pas ça quand t'es à l'école. Ça, c'est dommage, t'apprends pas. Quand je dis à l'école, je parle au collège, je dis, c'est, tu vois. On te dit pas... Le jour où vous allez être propriétaire. On te dit pas, non. Ok, alors là, t'es mort, mec. Oh, j'jure, il se prépare. Bonjour, respecteur. Ouais, c'est compliqué. Plein de trucs un peu... un peu chelous. Ouais, même en éco-gestion, on n'apprend pas ça. Ah, c'est dommage. Après, bon... Parce qu'en fait, je considère que c'est des trucs qui peuvent t'arriver dans ta vie, tu vois. C'est pas... Enfin, être propriétaire de ton appartement ou de ta maison, c'est pas... c'est pas quelque chose de... d'original, tu vois. Y'a plein de gens qui le sont. Donc c'est dommage qu'on t'apprenne pas ces petits trucs comme ça. Ça peut te préparer un petit peu à te... à te jeter dans la gueule du loup. Pareil, moi, j'avais une gestion de... Enfin, j'ai une vision de... Bon, ça, j'en avais déjà parlé en live il y a un petit moment, mais... Moi, j'ai une vision de l'achat qui est un peu biaisé par rapport au crédit, etc. Moi, je vous dis, imaginons demain, j'ai genre 200 000 euros, genre de cash sur moi, tu vois. Comme ça, dans une mallette. J'ai les poches qui dégueulent des billets, ok ? Si je me dis, tiens, je vais acheter une maison à 200 000 balles, ok ? Voilà, je fais le truc et tout, machin. Super, 190 000 euros, je l'achète. Moi, j'aurais tendance... Moi, ma vision, c'était quoi ? C'est que j'ai 200 000 euros, donc je paye tout. Il ne me reste plus rien après. Alors que n'importe quelle personne te dira, mais il ne faut absolument pas faire ça. Il faut prendre... Il faut acheter 4 maisons à 200 000 balles, avec un apport de 50 000 chacune. Tu vois, il faut faire un truc... Et du coup, tu mets des locataires dedans et ça se truc. Moi, j'étais en mode, ouais, mais là, du coup, elle est à moi. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Ouais, vraiment, c'est... Tu vois, ce genre de choses, on ne t'explique pas aussi. Il évolue quel niveau, Domingo ? Je crois que c'est assez tard. Je devrais être plus de 30. 35, une dinguerie comme ça. Je pense. Ça va être pas mal, quoi. Mais ouais, mais c'est des choses qui nous... On ne te prépare pas à ça, mec, ok ? Il faut prendre le crédit pour combattre l'inflation, exactement. C'est pareil quand on te dit, c'est sain d'avoir plusieurs crédits. Alors que quand on te dit que tu as des crédits, tu es en mode, tu as des dettes. Tu es le mot crédit, il fait peur. Ah, le crédit, ah ! Chaque mois, le crédit, ah ! Le crédit, il va vous manger, miam, miam, je suis le crédit. Du coup, ça fait peur, tu sais. Un peu. On est d'accord. Quoi, ça n'a pas de... Miradar, combo griffe. Alors qu'en vrai, avoir plusieurs crédits, bah, c'est sain. Oh, non. Il est mort. Oh, l'hypnose. Est-ce que c'est le cas ? Bah, techniquement. Dans la pure technique. Merde, putain, je suis con, il dort. C'est terminé, je me suis fait croquer. Je me suis fait qu'écro. Regardez. Oh, personne ne va prendre l'XP. Je suis abattu. Ah, si, Domingo. Je vais dire, sinon, c'est à chier. On va les soigner. Tu sais, on va les soigner et on va... On va... Parce que là, je viens de voir, ça fait 54 minutes. On va couper là. On ne va pas... Des VOD beaucoup trop longues ici. On est dans le désert, mesdames et messieurs. On est en plein discussion, c'est chill. Parce que ça farme, ça fait des dresseurs. On n'a pas dans l'histoire. Donc, c'est logique. Sauvegardons ici. On va couper cette VOD-là avec du crédit immobilier. Sauf cette fin de VOD, mesdames et messieurs. En avance, petit à petit, ça pèche tranquillement en direction de... En direction d'une ville. D'accord ? Je ne te pose pas cette question. Ne me regarde pas comme ça. N'oubliez pas le like, le commentaire, de vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501